Cet député européen que nous accueillons ce matin dans Sorkadi, bonjour Louis-Joseph Mascour. Bonjour M. Veltan. Député socialiste au Parlement de Bruxelles, il y aura le renouvellement de ce Parlement. De ce Parlement, ce sera à la fin du mois de mai, le 26 mai plus exactement. Mais quelle usine agace cette élection européenne pour les socialistes qui cherchent désespérément à trouver et des alliés et une tête de liste ? Y a-t-il le feu dans la maison de la Rose Rouge ? Permettez-moi M. Veltan, avant de vous répondre, de sacrifier à la tradition et de souhaiter des vues de bonne année à tous vos auditeurs, aux éditeurs de Martinique La Première. Alors des vues de réussite pour le Parti socialiste ? Aussi, aussi, c'est vrai, vous l'avez dit, le Parti socialiste, bon vous savez, il ne se porte pas très bien. Mais enfin, c'est des cycles, c'est cyclique. Il y a le sol à une vingtaine d'années, le Parti socialiste tenait devant les médias. Aujourd'hui, la situation est difficile, mais il faut... Moins de 5% quand même dans les intentions de vote ? Oui, mais ce sont des intentions de vote. Nous allons voir maintenant avec tout ce qui se passe, avec les gilets jaunes et tout, nous verrons que les socialistes, même s'ils restent faibles en potentialité, l'esprit et l'idée socialiste demeure et il n'y a pas de doute que nous allons nous battre. On ne voit pas cet esprit, Louis-Joseph Monscourt, parce qu'on aurait pu penser que vous auriez pu, votre Parti aurait pu reprendre des couleurs avec cette manifestation des gilets jaunes, cette contestation vis-à-vis du gouvernement, du Président de la République, mais là, il y a déjà six partis, il y a déjà six partis qui ont déjà annoncé leur intention d'y aller. D'accord, oui, effectivement, la multiplicité des partis, ça ne favorise pas, notamment les partis de gauche qui sont très divisés, ne favorisent pas une telle situation. Mais enfin, on va attendre, on va attendre le 26 mai, on verra. Vous voulez être résolument optimiste ? Oui, je suis de la nature optimiste. Autre particularité de ce scrutin du 26 mai, il n'y a plus, il n'y a plus de circonscription régionale. Désormais, c'est une liste unique. Le risque est très grand pour que nous n'ayons plus de Moun Bokainou à Bruxelles ? Vous l'avez bien dit, et je pense que c'est une erreur du Président de la République de considérer qu'il vaut mieux qu'il y ait des listes nationales. C'est vrai que, comme son parti n'a pas d'implantation locale, donc la meilleure solution, c'est de présenter une liste nationale. Mais nous risquons de ne pas voir nos territoires représentés. Déjà, ils sont représentés bien difficilement. On se souvient des luttes. On se souvient de ces luttes. Voilà, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les populations, les électeurs, vont se désintéresser de plus en plus des élections européennes parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir une certaine proximité, déjà, qui n'est pas réelle en ce moment. Joseph Mascour, avant de commencer cet entretien, vous me rappeliez que ça fait quand même 42 ans que vous êtes élu, que ce soit en tant que maire, conseiller général, député. Est-ce que vous êtes donc un sage, un sage de cette vie politique ? Est-ce que vous vous êtes consulté au moment où vous allez rendre ce tablier du Parlement européen ? Est-ce que vous vous êtes consulté pour savoir qui, de chez nous, pourrait être placé en position éligible ? Chez nous, en Martinique, d'abord. Oui, alors je vous ai dit que la situation est très difficile. Vous avez dit que nous avons un parti qui n'est pas en ordre de marche, qui quand même a beaucoup de difficultés en ce moment. Donc les places seront excessivement chères. Et c'est là où je reprends justement ce mot de scrutin, c'est que ce sont les partis nationaux qui vont décider de la représentation des territoires. Donc il y a de fortes chances que nous ayons beaucoup de difficultés à avoir un martiniquais. Et si nous avons... Est-ce qu'on vous consulte, vous, Louis-Joseph Mascour ? Est-ce qu'on vous demande en tant qu'ancien, en tant que celui de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience ? Si je vous le dis, c'est parce que je suis membre du comité national du Parti socialiste, c'est que je sens que les choses seront difficiles et que les places seront très chères. Il faudrait se battre contre la Guadeloupe, contre la Guyane ? Contre l'ensemble des territoires, c'est ce qu'il faut voir. Parce que vous venez de dire 7 ou 8%, ça fait sous 79 députés, parce que nous aurons 79 députés. Je parle de la France, on aura 79 députés. Ce qui fait que les places seront excessivement chères. Mais en fait, je souhaite quand même que la Martinique ou la Guadeloupe ou la Guyane, l'outre-mer, soient représentées. Et si possible, dans chaque territoire, afin qu'il y ait une lisibilité. – Alors l'Europe, Louis-Joseph Mascour, l'Union européenne, il y a des dossiers qui suscitent régulièrement des inquiétudes. L'utilisation des fonds européens, on a beaucoup parlé. On a parlé de dégagement d'office il y a un peu plus d'un an. Les milieux économiques avaient plus que fortement exprimé leur mécontentement de la gestion des dossiers. Puis finalement, en fin d'année dernière, les voyants sont repassés au vert, semble-t-il. Vous, le député européen, le Martiniquais qui est à Bruxelles, dites-nous, votre lecture à vous concernant l'utilisation de ces fonds européens ? – Il faut dire aussi que les collectivités, singulièrement celle de Martinique, ont rencontré quand même quelques difficultés dès le départ, puisqu'on a voté très tard le PO et la complexité des possédures. Mais cela ne saurait justifier, justement, l'insuffisance de consommation des crédits. Moi, je le dis très sincèrement. – Elle n'est ni bonne ni mauvaise. – Nous ne sommes pas les meilleurs élèves de la classe. – Oui, mais ce n'est pas franchement mauvais, disons-le. – Non, c'est-à-dire, si on compare à d'autres régions, non. Non, mais nous ne sommes pas les meilleurs de la classe. Nous sommes parmi les derniers de la classe. Ceci étant, le problème qui se pose, c'est que nous avons 6 ans pour consommer 835 millions de fonds européens. 4 ans se sont écoulés. Nous en avons consommé à peu près 40%. Il reste 2 ans pour consommer 60%. Est-ce que nous allons pouvoir consommer 60% en 2 ans ? Tout le problème est là. Et heureusement qu'on prévoit qu'il n'y a pas de dégagement d'office cette année. C'est déjà une bonne chose, le dégagement d'office, c'est-à-dire quand l'argent repart, pour faire simple. Donc, on peut dire que durant cette année, il y a eu beaucoup de progrès, on a beaucoup travaillé, mais il reste encore plus de 500 millions de crédits à consommer en 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire, Louis-Joseph Moscaux, pour que le procès soit plus efficace ? Oui, alors... Il faut davantage de personnes, par exemple à la CTM, pour gérer les dossiers ? Non, je pense que la Commission a prévu, d'ailleurs l'a dit lors de la conférence de Cayenne, qu'il faut alléger les procédures. C'est vrai que les procédures sont quand même très, très, très lourdes, très compliquées. Il faudrait aussi que les collectivités puissent permettre à leurs agents d'aller de temps en temps à Bruxelles et voir un peu comment ça se passe pour faire avancer les dossiers. Parce que c'est difficile pour nous, nous députés européens. Quand nous ne demandons plus de crédit, on nous dit, mais oui, mais vous ne connaissez pas les crédits que vous avez, vous demandez plus. Alors c'est ça le problème. Mais sinon, j'espère bien que, de plus en plus, les présidents des collectivités, singulièrement celles de Martinique, feront en sorte qu'il y ait une plus grande efficacité dans la gestion des banques. Il faut réécrire la feuille de route ? Dans le processus ? Certainement. Dans la grammaire, comme on dit, dans la grammaire de l'utilisation des fonds européens, façon Martinique ? Pas son Martinique, je pense que oui. Parce que trop de chefs d'entreprise, trop d'associations qui sollicitent des fonds viennent me voir parfois et me dire, oui, mais nous avons déposé des dossiers, ça fait deux ans, on n'a pas de crédit, on n'a rien, on ne nous répond pas, etc. Il y a des améliorations à faire, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas faire de l'autosuffisance. Il faut au contraire dire que, bon, même si nous avons travaillé beaucoup, il nous reste encore beaucoup à faire pour l'efficacité dans la gestion des crédits. Parmi les sujets qui fâchent, qui crispent l'octroi de maire, le système actuel de taxation de produits entrant sur notre territoire existera encore jusqu'en 2020, si je ne me trompe. Et déjà cet enjeu de savoir s'il sera reconduit ou pas. Est-ce qu'on en reparlera avant le scrutin du 26 mai prochain ? C'est reprendre maire. C'est un véritable serprendre maire. Et moi, je le dis, je le dis, je le dis ici, j'espère que les gens m'écoutent, c'est que l'octroi de maire est de plus en plus chahuté. De plus en plus des voix s'élèvent, des députés s'élèvent, des États s'élèvent pour contester l'octroi de maire. Donc, vous voyez bien, depuis 30 ans, on se bat. Et on a les prédécesseurs, on l'a renouvelé, on s'est battu. Là encore, il y a une liste de produits, tout ça c'est bien. Mais il faut se dire qu'en 2015, il y a eu quand même 140 députés qui ont voté contre, plus 150 qui se sont abstenus. On n'avait jamais vu ça. Cela voulait dire qu'il faudra qu'on commence à réfléchir. Je l'ai dit, il y aura surtout une discussion au sein de l'hémicycle. Et c'est là que tout le monde risque de dire, pourquoi ne pas mettre une telle taxe pour les îles grecques, portugaises, italiennes ? Mais ils le demandent déjà, depuis très longtemps. Nos députés nous disent, mais oui, mais pourquoi vous, les Antilles, et pas nous ? Ceci étant, en tout cas, ce qui nous reste, c'est que nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il y ait pour les îles grecques, etc. Nous disons simplement, il faut maintenir l'octroi de maire. Parce que c'est un outil qui est même très important pour la gestion des collectivités. Et on revient à la question du début. Avec qui pourrions-nous défendre de tels sujets ? Il faudrait donc quelques de nos régions à là-bas, à Bruxelles, pour en parler ? Oui, je souhaite qu'il y ait des élus régionaux. Mais vous savez, même si nous sommes trois à défendre, l'octroi de maire, si vous n'avez pas aussi derrière vous des groupes politiques, etc., vous ne pouvez rien faire. Donc c'est bien d'avoir des élus, mais c'est bien aussi d'avoir des relais, c'est bien d'avoir des collègues, des camarades dans des groupes qui nous soutiennent. Parce que nous sommes trois. Donc il y a 751 députés, vous voyez bien que les choses sont faciles. Après le 26 mai, que ferez-vous, Louis-Joseph Mascot ? Eh bien, je rentre chez moi. Oui. J'ai du mal à croire qu'après 42 ans de politique, vous ne resterez que chez vous à regarder la télévision. Ou à l'issue de la Gauloise de Trinité en basket, par exemple. Ah oui, mais j'ai l'issue de la Gauloise. Je n'ai pas... Alors, je sais que toujours, les gens, il y a une confusion, je n'abandonne pas la politique. Mais il y a une chose qui s'est certaine, je peux vous confirmer aussi, je ne veux plus être élu. De quoi que ce soit. Je veux rentrer chez moi, je vais suivre l'actualité, la vie politique. Et vous dispenseriez votre parole, vos conseils, pour ceux qui viennent derrière ? Pourquoi pas, oui. Je pense que c'est la mission de tout homme d'apporter des réponses et des conseils aux autres. Et vous serez très attentif à l'élection municipale de Trinité ? Oui, oui, mais je suis trinitéen, comme tout électeur et comme tout citoyen. Merci, Louis-Joseph Mascot, d'avoir été ce matin avec nous. On rappelle que vous êtes député européen jusqu'au 26 mai de cette année. Merci, bonne journée. Merci à vous.